Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Dark Souls 2 avec Alpha. La dernière fois, je vous ai proposé un chapitre où ce n'était pas ce personnage qui était à l'écran, c'était mon re-roll un peu bourrin qui n'utilise pas de magie. Tout simplement parce que je m'étais spoilé la zone en faisant le record, mais le record a planté, du coup on a du tout record avec l'autre personnage. Mais on est de retour avec Alpharius, mon petit sorceleur. Donc comme vous le voyez, j'ai un petit peu du nouveau stuff, j'ai une tenue très sexy, bien entendu, oui, on voit beaucoup de peau. Mais bon, que voulez-vous, le bonus de cette robe est très très bon, ça améliore mon temps d'incantation, pardon. Ce qui fait que c'est une des meilleures robes pour mages du jeu, je pense. J'ai un espadon qui brille un peu beaucoup, tout simplement parce que c'est l'épée du démon fendeur qu'on avait battu avec Monsieur Derive, que j'ai récupéré et que j'ai un petit peu upgrade, du coup je l'utilise. Ce qui fait que j'ai dû respé mon personnage un peu complètement, j'ai dû vraiment presque full respé ce perso. Donc voilà, voilà où on en est. Mais je me suis respé même plutôt beaucoup en pyromancie, maintenant j'ai pas mal de spells en pyromancie qui sont assez sympas. Mais vous en avez déjà vu pas mal, je pense, au cours des derniers lives. Du coup, on va poursuivre. Qu'est-ce que vous en pensez ? On poursuit. Alors je sais plus dans quel sens il faut aller pour aller au château dans le lake. Parce que là maintenant, on a 4 grandes âmes de boss. On a battu Fréja, on a battu... Oui, il y a de la boue là-dedans. Secret. J'ai peur de me faire attaquer si je vais dans cette boue là, je sais pas ce qu'il y a. Anneau de pierre, l'arme rouge. Très bien. En fait, il n'y a rien. Ok. C'est juste pour vous faire flipper. Donc oui, on a battu Fréja, donc c'était l'araignée. On a battu la charonne, on a battu la pêcheresse oubliée. Et on a battu... Qui d'autre on a battu déjà ? Je me souviens même plus qui est le quatrième. Fréja, la charonne, la pêcheresse oubliée. Attendez, je vais regarder. Oh, le roi de fer, le vieux roi de fer, bien entendu, c'était avec Monsieur Derive. C'était avec Derive, qui est mort dix mille fois sur le boss, c'était magnifique. Moi aussi, du coup, je suis mort. Ok, eh ben, poursuivons. Oula, qu'est-ce que c'est que cette porte ? Ça ne me dit rien du tout. Je n'avais pas pris cette porte la première fois. J'étais allé directement à gauche. Bah écoutez, on va y aller. Présenter le symbole du roi. Je n'ai pas le symbole du roi. Très bien, donc ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin, on rebeau chemin, du coup. Très bien, je me suis planté. Ce n'était pas par là qu'il fallait aller, écoutez. Ce n'est pas grave. Alors oui, je voulais voir l'anneau. Qu'est-ce qu'il fait, l'anneau ? Alors, qu'est-ce que ce petit anneau fait ? Je crois que c'est celui-là. Améliore l'attaque quand vos PV sont bas. D'accord. Ok. Je ne l'équiperai pas, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Allez, hop. On va du coup... Allez, par ici, voilà. C'est notre chemin, clairement. C'est notre chemin. Alors là, il y a un mob à gauche. Voilà. Salut. Ah, je ne le one-shot pas, tiens. Je ne le one-shot pas. Ah là, par contre, il y a du monde. Et hop. Ça fait le ménage. Ma petite épée, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt sympa. Je suis assez fan. Écoutez, là, il n'y a pas de grande difficulté. On l'a déjà vu, cette partie. Du coup, je vais courir. Je vais m'empresser de passer cette zone. Il n'y a rien à voir. Circuler. Circuler, circuler. Même si j'oublie certainement des loots sur le chemin. Je me retourne un petit peu pour voir ça. Donc là, il y avait la sentinelle ondoyante. La deuxième qu'on rencontre. Salut, toi. Voilà. Je vais la porter à deux mains. On va voir ce que ça va donner à demain. Peut-être qu'il allait mieux. J'ai un mob derrière moi, mais bon, je ne m'en soucie pas trop. Ah oui, donc voilà le sanctuaire de l'hiver. Et donc, en fait, j'ai pu rentrer. Mais normalement, si vous n'avez que trois âmes de grand boss, et pas quatre, vous ne pouvez pas. Ah ben, attendez. On va tuer lui. Là, il m'embête. C'est bon qu'il soit là. Ah, très bien. Ok, pourquoi pas. Je ne passe pas. Ma lame dépasse sa tête. Donc en fait, ici, si vous arrivez et que vous n'avez pas quatre âmes, vous ne pouvez pas rentrer seulement mon personnage à beaucoup farmer. Je suis à 1 674 000 âmes et quelques. Ce qui fait que, quand vous avez plus d'un million d'âmes, eh bien, c'est comme si vous aviez les quatre âmes des quatre boss. Du coup, ça vous laisse passer quand même. C'est pour ça que j'ai réussi à passer. Voilà. Je me posais la question, en fait, parce que j'en parlais justement avec Derive. Je lui dis, c'est bizarre. J'ai vu le château de Round Lake alors que pourtant, je n'ai battu que trois boss. Il me dit, mais what ? Mais ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Ça ne devrait pas s'ouvrir. Il y a un bug. T'as cassé le jeu. Alpha, blaireau. Donc, non, en fait, ce n'était pas ça. C'est simplement que j'avais plus d'un million d'âmes. Donc, mon jeu n'est pas cassé et bien heureusement. Du coup, on va poursuivre. On va poursuivre. Donc là, on arrive dans une zone un petit peu sombre. Celle-là, on la connaît. Il n'y a rien de bien méchant. Allez, on est parti. Du coup, alors, j'ai remis un autre mode Gedo Sato parce que j'en avais marre de rien voir. C'est vraiment gênant. D'autant plus que là, j'ai bien baissé la luminosité du jeu, mais pas trop. Parce que, enfin, voilà, le Gedo Sato de base, c'est ridicule, en fait. Aïe. Faut que je fasse gaffe. Voilà. Ah, mais il fait mal. Il meurt. Voilà. Laissez-moi me fiol d'estusser. Voilà. Toi, tu vas descendre. Tu vas descendre. Alors, regardez mon attaque spéciale. D'accord. C'était loupé. Voilà. Donc ça, c'est l'attaque spéciale de l'épée du démon Fender, qui est plutôt pas mal. Très bien. Alors, elle est pas mal quand ça touche, en fait. Genre comme ça. Voilà. Mais, c'est pas fou, niveau dégâts, quand même. Je préfère... Je préfère... Voilà. Je préfère, en fait, d'autres épées plus classiques, on va dire. Parce que, vous voyez, là, la durabilité. Elle a pris super cher en durabilité. Du coup, il faut que j'utilise mon sort réparé. Pour que je puisse m'a garder un petit peu utilisable. Du coup, bon. Je l'ai sortie parce que je la trouve fun à utiliser, principalement. Mais, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je pense que je repasserai à la faux. Ou peut-être que j'utiliserai autre chose. Alors, le château de Drangleic, avec des magnifiques montagnes qui sont découpées de manière bizarre. Il me manque le ciel. Il me manque le ciel. Attendez. Attendez, on fait un test. Je reviens tout de suite. Ah oui, si, il me manquait le ciel. Donc là, vous voyez complètement la différence entre le Gédo Sato 3 et 5. On voit beaucoup moins bien. Mais, c'est beaucoup plus classe. Du coup, bah, écoutez. Vu que le 3 bug un petit peu, on dirait. Là, le ciel. Le fait qu'il n'y ait pas le ciel, je trouvais ça bizarre. C'était moche. C'était moche comme tout. Mais là, d'un coup, c'est beaucoup plus beau. Ça n'a rien à voir. Du coup, on va utiliser le Gédo Sato 5. Allez, on est parti. On est parti. On a l'émissaire d'émeraude qui est là. Ce château est un endroit isolé. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez aller de l'avant. Afin de mettre un terme à votre périple. Et au mien. Très bien. Ah, elle ne me dit plus rien. Elle est contemplative. D'accord. Ok. Bah, écoutez les gens. Allons-y. Le château de Drangle Lake. Ça m'arrête bien une petite musique. Allez, ça m'arrête bien une petite phase émotion. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ok. Fin de la phase émotion. Parce que là, on a deux gardes colossaux qui nous ont éclaté la dernière fois. Alors, cette fois-ci, je connais cet adversaire. Oh la vache. Oh la vache. J'ai failli mourir. Je me fais tirer dessus, en fait. Qui est-ce qui m'a tiré dessus ? J'ai pris des dégâts, mais j'ai l'impression que j'ai failli me faire one-shot, en fait. Donc c'est plutôt gênant. Allez, hop. On va lancer un peu de boule de feu. On va aller kite, hein. On va aller kite parce que ces deux gardes colossaux, ils ne m'inspirent rien de bon. D'autant plus que j'ai l'impression que leur armure est plus clean que celle des gardes colossaux que j'ai vues l'année dernière fois. Alors, on va back un petit peu. On a tué le premier. Hop. Je vais tester la grande boule de feu. Allez, on casse ça. Ouh. Allez, on casse ça. Et on casse ça. Voilà. De l'éléphant grillé. C'est bon, ça ? C'est bon. Allez, on est reparti. On va réactiver le sort de lumière. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, je me suis pris une flèche doux, là. Ah, ok. Il y a des archers, ici. Ok, on va sortir la pyromancie. Hop. Ah la vache, ils font mal, hein. Ils font mal, ces archers. En même temps, je suis un peu en bois, là. Voilà. On mange une boule de feu. Ça va te calmer. Voilà. Oh, il y en a d'autres. Deux autres. Qu'est-ce que c'est que ces trucs rouges ? Alors, attention. Attention. Il faut se méfier. Voilà. On a réussi à passer ça. Bon, j'espère qu'il y a un feu pas loin pour que je puisse me poser, là. On peut invoquer quelqu'un ? Bon, je ne vais pas invoquer de monde, là. On a assez fait de coop dans ce let's play. Ah, encore des gardes. Salut. Salut. Et c'est... Oh, je lui esquive. Non. Il meurt. Voilà. On n'a plus de sort Lumos. On va remettre de la lumière. Alors, là, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu surprise, qui m'ont interloqué. Je me demande... Je me pose des questions sur cette zone, là. Il y a des rochers. Se laisser tomber ne me dit rien qui vaille. Vision de menteur. Oui. Il n'y a pas de mur illusoire ici. Alors, on peut rentrer ici. Salut, toi. Voilà. Alors, heureusement que j'ai pu mettre un coup dans ce mur. C'était bizarre. Inutile. D'accord. Donc, lui, il était juste planqué, là. C'était juste un petit embuscade de plus. Il n'y a pas de mur... Non, il n'y a pas de mur invisible dans ce coin-là. Attention, inutile. D'accord. C'était inutile de venir ici. Alors, ici, j'ai eu une... Ça a bougé, ça. Oh, il y a encore... Mais what ? Il respawn ? C'est particulier. J'ai l'impression qu'ils ont respawn, ces deux-là. Je ne les ai pas vus arriver. D'où il sort ? Ok, mon... Mon espadron du fendeur est bientôt pété. Pourquoi j'ai trois claymores ? On va baisser... Ah, mais... Oui, mais en fait, il respawn, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien mieux. C'est bien mieux, les... Voilà. Toi, tu tombes. Ah, est-ce que j'ai des... Ouais, ouais, il respawn non-stop. D'accord, ok. Maintenant, je sais ça. On va s'éloigner. Ça sert à rien. Il y a un spawn infini de mobs. On va utiliser un... Oh, salut toi. Aïe. Ah, ils sont pénibles. Mais... Ah ! Tu vas mourir. Mais il y en a tout le temps. Mais ils respawnent tout le temps. C'est terrible, ça. Première fois qu'on tombe sur des ennemis qui respawnent en permanence. Voilà. Je les tout shot, là, maintenant. Alors, ici, on en a... On a un autre truc. Très bien. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de respawn de ce côté-là. C'est pas l'impression que ça me donne. Ah, il y a un coffre. On va claquer une gemme de vie. On sait jamais s'il y a un piège. Pas de piège. Très bien. Grande combustion, graines de feu. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est pour moi. Je prends. Alors, on peut pas cesser tomber sur le côté. Ok. Ok, ok. Bon, sinon, ça va, les gens. Tranquille. Sinon, tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va. C'est cool. Je m'apprête à rentrer dans un château qui fait peur. Comment je rentre ? Attendez, mais comment je rentre ? Oh, c'était méchant. Voilà. Mais alors, comment je rentre ? Question. Ça, c'est la question. Comment je fais pour rentrer ? Bonne chance. Louer soit le soleil. Mais comment je rentre ? Attendez. Je loupe quelque chose. C'est pas possible. Pourtant, il n'y a pas d'interaction avec ma torche. Alors, j'en ai pas vu. Comment je fais pour rentrer dans ce foutu château ? Oh, il a failli m'avoir. Elle fait mal l'attaque lourde de l'espadon de chevalier noir. Arrêtez de spawner à l'infini. Vous êtes gonflant. Mais surtout, il sort d'où ? Je suis curieux de savoir d'où il sort en fait. J'ai l'impression qu'il pop dans le petit trou. Oh, le double kill. Honnêtement, c'était pas un double kill. Il spawn là ? Je suis sûr qu'il spawn là. Et il ne spawn pas quand je suis trop près. Bref. Anyway. Comment je fais ? Est-ce que je dois utiliser quelque chose ? Je suis bloqué. Je... Ah, vous êtes pénibles, vous deux, là, à chaque fois. Arrêtez, quoi. Laissez-moi. Je suis perdu. Alors là, je suis vraiment bloqué. C'est une des premières fois pendant ce let's play que je suis vraiment bloqué. On va regarder les messages. Qu'est-ce qu'on a comme messages ? Coffre droit devant. Bah oui, oui, je vais être gentil. Il y a un coffre, mais moi... Porte ? Bah ouais, mais quoi porte ? Bonne chance. Peut-être que je peux... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Écoutez, je vais peut-être éditer ça histoire de trouver la solution. Mais je ne comprends pas, là. Ah, ah ! Il se passe quelque chose, là. Ah, ah ! Il se passe quelque chose. Ah, il fait quoi, lui ? What ? Ah, la porte s'ouvre. Écoutez, j'ai l'impression qu'il fallait juste cliquer sur la porte. En tout cas, j'ai réussi à ouvrir les portes. Donc ça, c'est fait. Ok. On y est, les gens. Le château de Drangle Lake. Au final, je n'ai pas vraiment compris ce que j'ai fait. Ami, droit devant. Il y a un mec, là-haut, qui avait... Ok, donc là, il y a des colonnes. On va ressortir le bouclier. Ah ! Un chevalier. Ah, un nouveau type d'ennemi. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi ? Bonjour. Bonjour. Oh, punaise. Il ne faut pas que je... Oh, ils font mal. Oh ! Ils sont super classes, ces ennemis. Salut. Voilà. Bon, alors lui, il est mort. Ok. Donc ça, c'était un nouvel ennemi. Bon, ils ont l'air assez basiques. Pas trop difficiles à tuer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Peut-être qu'il y en a un autre par ici. On a des petites caches. On se croirait dans une église. C'est un miroir. Quelque chose. Très bien. C'est un miroir, on dirait. Ou une fenêtre. Ou un tableau. Aucune idée. Aucune idée. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a pas de... Encore un miroir ici. Oh ! Ah, il y en a un là, ici. Allez. Ah, je n'ai pas pu le backstab. Ils sont plutôt classe, ces ennemis. Je voudrais bien avoir leur armure. Je n'arrive pas. Je ne sais pas si on peut les backstab, mais je n'y arrive pas, en tout cas. On va voir l'ami. On va aller monter aux escaliers. On va voir notre ami. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Ah, c'est un fantôme, on dirait. Fantôme, faites-moi sortir. Parlez. Qui êtes-vous ? Et de quel droit vous présentez-vous ici ? Ce château est le domaine du roi Vendrick. Votre intuition était-elle préméditée ? Sa Majesté, où est-elle passée ? Vous êtes l'hôte de notre château. Je suis le chancelier Velager. Voulez-vous obtenir une audience auprès de mon seigneur, le roi Vendrick ? Malheureusement, Sa Majesté est absente. Monseigneur, le roi, il, la reine, est impliquée dans sa disparition. Concernant les âmes, Monseigneur a fait de grandes découvertes, promises à la postérité. Il a vaincu les quatre entités majeures et bâtit ce royaume grâce à leurs âmes. Notre roi veille sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Roi Vendrick, nous devons nous défendre. Sans quoi les géants coloniseront Drangleic ? Très bien. Vous avez vu mes talents d'acteurs magnifiques. Alors, le roi avait une reine qu'il chérissait, une femme d'une beauté incomparable. Un jour, cette reine vint à nous, seule, en provenance d'une terre lointaine. Elle avertit notre seigneur de la menace qui guettait par-delà les mers, les géants. Le roi traversa l'océan et, aux côtés de la reine, il triompha des géants. Le roi s'appropria leur puissance et donna vie aux golems. Grâce aux golems, le roi put bâtir ce château afin de célébrer la victoire et de prouver à la reine l'amour qu'il avait pour elle. La reine apporta la paix à ce royaume tout comme à son roi. Une paix si profonde qu'elle évoquait la quiétude des ténèbres. Est-ce un genre de rêve ? Où suis-je ? Qu'est-il arrivé à notre château ? Qui êtes-vous ? Et de quel droit vous présentez-vous ici ? Je vous souhaite la bienvenue. Il est complètement à l'ouest, le mec. Vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. Alors, le chancelier Vellager, il a l'air complètement à l'ouest. J'ai l'impression qu'il ne s'est plus, il est perdu. Après on est mode Permettez, ok. Achetez objet, il vend des items, flamberge, bec de corbin. Oui, on a déjà ce qu'il nous faut comme arme. Bec d'armure de combat, j'en ai déjà. Des flèches magiques de foudre, ok. Des gènes de vie, herbe de brunante fanée, j'en ai des... Ce ne sont pas des items dont j'ai vraiment besoin. Et sinon, barrière magique renforcée. Ok, il ne vend rien d'intéressant. Concernant les âmes, mon seigneur a fait la grande découverte. Il nous l'a déjà dit tout ça. On part déjà. Je vous souhaite bonne chance. Bonne route, pardon. Ok, très bien. Eh bien, enchanté. Ah, on peut le traverser carrément. Ok. Ok, bon. J'ai l'impression que c'est un peu à l'abandon du haut, droit devant. Allez, on ouvre la porte. Qu'est-ce qui nous attend ici ? Faire le mort. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien. Pas grand-chose. Attendez. Je crois que je vois... Non, il n'y a rien. J'ai réussi. What ? C'est deux trônes. D'accord. Homme. Je sens que je vais mourir. Je ne sais pas pourquoi. Passage dérobé, droit devant. Ok. Elle sert à quoi, cette salle ? Oui. Très bien. Il n'y a rien du tout dans cette salle. Alors, pour le moment, je ne suis pas sûr que je dois passer dans cette salle. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Écoutez, on va rebrousser le chemin. On va rebrousser le chemin. Je ne le sens pas. Et il n'y avait rien à faire, là. Là, l'objectif, c'est de trouver un feu. De trouver un feu. Est-ce qu'on peut trouver un feu, ici ? C'est la question. Peut-être dans le passage là-bas, qu'on a vu tout à l'heure. Allez, je sors ma... 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 Alors, il y a des mobs, ici. Il n'y a pas de mobs, ici. Du coup, on va pas à l'heure. Je peux ouvrir, ici. D'accord. Il y a un monstre. Ok. Ok. Voilà. Tout calmement. On se précipite pas. Feu droit devant. Oui ! Je crois qu'on a trouvé le feu. Si tout va bien. Où est le feu ? Où est le feu ? Feu droit devant. Attendez, c'est des mobs, ça ? Non, c'est pas des mobs. C'est des statues. C'est tous des statues ? Sûrs de ça ? Je vous fais pas confiance. Ces statues, je leur fais pas confiance. Ok. On a trouvé une marque d'invocation. Une tâche de sang. Encore une marque d'invocation. Il y a des tâches de sang partout en bas. Est-ce que le feu serait ici ? On ouvre la porte. Oui, le feu est ici. Très bien. Ok. On a trouvé un feu. C'est un bon point. C'est un très bon point. On progresse. On fait du progrès. On est bien. On y croit. Voilà. On est très très bien. Du coup, on va invoquer personne. On n'a invoqué personne. On n'a pas besoin. On est des oufs, comme on dit. Et on va poursuivre dans ce sens-là. Je vais utiliser Lumos. Voilà. Oh. Est-ce que ce serait des mobs, ça ? C'est pas des mobs. D'accord. Présenter le symbole du roi. Encore une fois, ça fait trois portes que je rencontre dans le jeu qui ont ce message. Donc, il faut présenter le symbole du roi. Très bien. Alors, du coup, là, on est dans une grande salle. Je sens que c'est des mobs. C'est des mobs. Oh la vache. J'ai failli mourir. C'était chaud. Ils ont beaucoup de vie, ces monstres-là. Allez, on le démonte. Waouh, 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 tu vas te calmer, oui. Alors, toi aussi, tu te calmes. Ah, ils sont pénibles. Ok. Bon, il est mort. Euh... Ces gardes-statues, ils sont relou. Encore Mais il n'y a que des gardes statues ici C'est pas possible Wow qu'est-ce qui vient de se passer là Ok il saute Qu'est-ce qui se passe J'ai plus ma lumière je vois plus rien J'ai peur Qu'est-ce que ça fait ici Ah il y a une porte Oh punaise qu'est-ce que c'est C'est une sentinelle d'erwin Ok C'est une sentinelle d'erwin On va boire vite fait C'est le boss du début Je sais pas si vous vous en souvenez C'est un boss très sympathique Oh je sens que je vais mourir contre lui là Je fais n'importe quoi Allez on boit vite fait une fiole C'est bien parce qu'on peut jouer Voilà Ok On va lui lancer une boule de feu Voir ce que ça donne Je l'ai loupé Punaise Arrête de te protéger C'est pas drôle Allez Monte-moi ce que tu fais Comme résistance au feu Ça va Ça va Il prend normal Et bim Prend ton slash C'était peut-être Pas beaucoup de vie Pour une fiole d'estus Hop là Voilà Oh On l'a stagger Ne pas non plus devenir trop gris Allez on le tue Hop Oh punaise Je vois rien Wow Oh Il y en a une autre Oh punaise Il y en a une autre Il y en a une autre Les gars Il y en a une autre Punaise Allez Je veux Je veux de la lumière Allez De la lumière Fou Vous vous rendez pas compte A quel point Je vois rien Je pense Parce que je vais booster La luminosité au montage Mais C'est très pénible C'est très pénible Wow Donc là Ouh Allez On est bien Oh je la gère totalement là Je suis sûr Je vais mourir Si je dis ça Oh oh Wow Wow Allez on la tue Et hop Voilà Ok Bon On s'est tapé Deux sentinelles Des ruines Là comme ça Coup sur coup Je suis pas super fan Mais bizarrement Je me doutais Qu'on les reverrait Dans l'aventure Ces mobs Ah il y a un loot ici Pire de saut de pharos Bon j'en ai déjà 10 millions C'est pas un soucis Encore Encore une Cette année Mobs là Ah il y a la sentinelle Des ruines Qui est apparue Elle va arriver Je pense Oui elle arrive Elle arrive Elle arrive Très bien Elle arrive On est d'accord Là dessus On est d'accord On va du coup sortir La lumière Je vais préparer Une grande boule de feu Pour lui mettre Dans la face D'entrée de jeu Allez salut Oh punaise Je me... Alors très bien Alors l'attaque Qui traverse ce mur Bonjour Ça c'est gratuit Oh punaise J'ai failli mourir Fiole d'estus Ouh Allez boule de feu En pleine face Voilà Ça ça fait mal Wow Wow Allez boule de feu Hop là On est bien On est bien On est bien On est plutôt bien Hop là On poignarde dans le dos Wow Wow J'étais un peu gritty là Voilà on l'a tué On est bien On est pas mal du tout Allez Heureusement que j'ai ce sort là Lumos Qui me permet de Qui me permet de Vraiment de garder Y'a pas un mur ici Y'a pas de mur Qui me permet vraiment de De tenir en termes de En termes de Excusez moi Je bug un peu là Je suis en train de réfléchir A ce que je pourrais Plutôt remplacer comme anneau Même mes anneaux Qui sont pas parfaits Là dessus Je vais utiliser Une herbe ambrée Histoire de récupérer De l'utilisation de sort Voilà Allez on va relancer Lumos Voilà Oh punaise Ils se réveillent ces mobs là Très bien Ils font rien Y'a pas de Alors ces mobs là J'ai l'impression Que ce sont des mécanismes Au vu de ce que j'ai Alors très bien Salut Oh punaise Oh non Je suis déçu Je suis mort Bon on est reparti J'espère qu'ils ont pas Respawn Sinon je suis Dans la merde Ok c'est cool Ils ont pas l'air D'avoir respawn Par contre Oh si ils ont respawn Ils ont respawn Ils ont respawn Ils ont tous respawn Non Je me les refais Je m'en fous Je me les refais Allez on est reparti Ok on est sur la dernière On est sur la dernière Y'a pas de raison On devrait s'en sortir Hop on a esquivé Le tourbilol On va la cramer Double tourbilol Y'a des promos Voilà Triple tourbilol Punaise J'aime bien les tourbilol Hop là Bah voilà Ah non allez hop Voilà hop là Elle a cassé mon Mon finish Très bien On a réussi à toutes les battre Je crois Je crois pas qu'il en reste Je crois pas qu'il en reste Une seule pour le moment Euh Il me semble pas Il me semble pas On a pu On a pu toutes se les battre J'entends des bruits de pas Alors ça vient d'en dessous Ah y'a une autre sentinelle des ruines À l'étage d'en dessous J'ai l'impression que c'est le mob de base De toute cette zone C'est super cool C'est super cool Euh J'ai encore plus de lumière Je trouve ça intéressant le fait que La lumière soit vraiment obligatoire Avec ce mod Ça Ça rebousse un peu Un pan de gameplay du jeu J'espère qu'il n'y a pas de piège Sinon je pète un câble Non c'est bon Un autre soldat royal Plus 1 Ah c'est bien ça Si euh Ok Très bien Alors ça Ça me permet de porter plus de charge D'équipement Donc c'est cool Donc c'est pas un minique C'est peut-être un piège Enfin bon On s'est tapé plein de mobs Ça m'aurait étonné un piège Mais bon C'est jamais Espadon colossal Très bien Un énorme espadon Euh J'ai déjà l'épée du démon fondeur Pour ça Donc ça ira Merci C'est une statue Ok Ha C'est terrible Parce que du coup Vous êtes en Alors ça Si c'est pas un minique C'est pas un minique Très bien C'est peut-être un piège C'est pas un piège Flèche des ténèbres Ok très bien J'ai tout cassé Bon y'a rien Y'a rien Y'a pas d'item Y'a que dalle Ok Euh Attendez Laissez-moi aller vérifier Un autre truc Celle-là Cette statue Elle m'a fait peur Euh Laissez-moi aller vérifier Un autre truc Parce que là Y'avait un mob Y'a pas de loot Très bien Première salle Pas de loot Ici Y'a pas de loot Non plus Là on entend L'autre sentinelle En train de bouger Si on se laisse tomber Je sais pas pourquoi Mais J'ai pas envie De me laisser tomber Mais en même temps J'ai envie De me laisser tomber Vous savez quoi On va faire Le On va faire La personne Qui n'a pas de Qui n'a pas d'âme On va utiliser L'anneau de protection vitale Ce qui fait que Si je meurs Je perds pas mes âmes Et je pourrais aller Les dépenser Ailleurs J'aime pas trop cet anneau Je suis pas super fan Mais Là ça me gonflerait De mourir Avec 33 000 âmes Euh Ça me gonflerait De mourir Du coup voilà Euh Par contre Je n'ai plus D'utilisation De boule de feu Ni de l'hum Non pas ça Pas ça Pas ça Ça C'est ça que je veux Du coup on va se manger Une petite herbe embrée Pour retrouver un sort Lumos De même Très bien On va sortir le bouclier Non Voilà Allez on est parti Ok Alors j'ai l'impression Qu'elle est buggée C'est bizarre Elle est complètement buggée Bah c'est parfait Moi je suis d'accord Allez on reste derrière Bonjour Excuse moi Excuse moi Euh Ah très bien Ah là Non t'es plus buggée d'un coup C'est dommage Alors je vais juste boire un coup Merci Excuse moi Voilà Et maintenant je vais juste te tuer Voilà Oh je les stun Ça tombe bien J'avais plus d'endurance Oh Genre ça me touche ça Alors on va pas On va pas faire les fous On va pas faire les fous On va craquer une gemme de vie En espérant qu'elle me Rush pas la tronche Allez toi tu meurs Prochaine fois Hop Ah mais elle esquive Elle esquive la bougresse Mais eh T'es pénible Tu bugais au début Là tu bug plus du tout Là t'es complètement lucide Ah mais Tu vas mourir Ah voilà Quand même Terrible ce mob Ok Alors qu'est-ce qu'on loot Casque de Faram Armure de Faram Gantelet de Faram Bot de Faram On a le set de Faram Qui est un set Il me semble Relativement stylé Et en plus On a un feu Ah bah j'ai complètement J'ai été complètement lucide De descendre ici Alors C'est plutôt C'est plutôt cool Alors qu'est-ce que le set de Faram Je crois que c'est le set qui envoie du bois Niveau classe Je crois qu'il est super classe Je crois qu'il est même ultra classe Ah c'est ça C'est le set de la boîte du jeu C'est le set de la boîte du jeu Punaise Il est tellement stylé Il est tellement stylé Regardez-moi ce set Regardez-moi cette classe ultime Ah j'ai envie J'ai envie de me promener comme ça maintenant Avec la petite peau de bait Sur le dos comme ça Il est vraiment vraiment super classe Ouais par contre Je fatroll Ça c'est le souci C'est le souci 88% Ah il est lourd quand même Il a des bonnes stats Mais il est très lourd Il est très lourd Ok On fait une petite pause Majula Tout ça tout ça Et on se retrouve au feu Ok on est de retour On est de retour J'ai été faire un petit peu Des emplettes Donc voilà On est reparti On est reparti On est reparti Alors par contre Je ne sais pas pourquoi A Majula Je ne trouve plus Cloane La vendeuse La vendeuse de Fragments de titanite Je ne la trouve plus Je ne sais pas où elle est Je ne l'ai pas tuée pourtant Ça je peux vous l'assurer Je ne tue aucun NPC dans le jeu Je trouve ça débile De tuer des NPC Et je ne la trouve plus Et ça m'inquiète beaucoup Parce qu'elle vend des fragments de titanite De titanite Pardon Pas de titanite En quantité illimitée Et du coup c'est très gênant Parce que du coup On ne peut plus On ne peut plus l'avoir Donc du coup Alors là on rencontre un perso Que j'ai déjà vu deux fois Papy Gandalfou Le sombre Vous revoilà donc Jeune âme d'année Je sens en vous Une âme de zélote Des ténèbres Je suis Grandal Le guide obscur Disciple et précepteur Des ténèbres Si vous cherchez Les ténèbres Je vous les offrirai Et sans parcimonie Alors dites-moi Les ténèbres Vous attirent-elles ? Je ne sais pas Non mais ouais Pourquoi pas Meilleure réponse ever Saut abyssal Ça m'a emprêté Et en Wow Qu'est-ce que c'est que ça Fort bien Vous appartenez désormais Au pèlerin des ténèbres Le gouffre obscur Vous attend Celui qui cherche Les ténèbres Doit un jour s'y rendre Je n'aime d'année Les ténèbres Vous attendent Ah Donner figé humaine Pourquoi faire ? Impossible de donner maintenant Parlez Éteindre des ténèbres Des plus douces Laissez-la dissiper Vos peines Très bien Alors qu'est-ce qu'ils vend ? Je suis sûr ils vend des trucs De mecs de ténèbres Ah ils vend lumière Ça pourrait m'être utile ça C'est des sorges Calme absolu C'est quoi ça ? Un maléfice créé Par un clair déchu Il bloque L'essor des lanceurs proches Né de la jalousie Et de l'illumination D'un être Ce maléfice Est un concentré De noirceur Un reflet De ce que la vie En elle-même Peut avoir de plus sombre D'accord Sounds like fun Du coup Bah écoutez Il est en train Mais puissent les ténèbres Vous guider Alors qu'est-ce que ça fait Si on va là ? Toucher Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai peur Je fais n'importe quoi Il fait beaucoup trop noir Il fait beaucoup trop tout noir Du coup on va claquer la lumière Ok Où est-ce qu'on est ? Mais qu'est-ce que je fous ? Pourquoi je suis là ? Essayez torche Ah oui bah merci J'avais vu On va y aller doucement Écoutez On est parti Alors si Ah oui Donc je tombe Si je marche là-dedans Par ici Alors là Si vous avez ici Si vous avez ici Donc ok Un coup dans l'eau Comme on dit Coup d'épée dans l'eau Si vous arrivez ici Et que vous n'avez pas de sortilège De type lumière Vous êtes déçu je pense Vous êtes un peu déçu Ok Bon jusque là Pas trop difficile Mais prudent quand même Du coup on va continuer Avec l'armure de Faram Elle est juste trop classe Ok Faut pas se viander ici C'est joli En tout cas C'est très joli C'est très très sombre ici Une caverne Qu'est-ce que c'est Que ce truc là-bas Bonjour Ah ok très bien Ok Euh Ok Je m'en doutais Je M'en doutais Mais je m'en doutais Tellement l'infini Que je m'en doutais Et que je suis mort Punaise Ok cette fois-ci Il m'aura pas L'ami Avel là Parce que Avel Enfin je pense que c'est Hein Ah je me suis fait éteindre ma torche Voilà cette fois-ci c'est bon Salut Avel Attendez C'est une flèche d'âme Que je viens de voir là Punaise Ils sont deux Ils sont deux Ils sont totalement deux Du coup c'est complète C'est super dur comme combat Ok Donc il faut les kiter à l'infini Ok Ok Punaise Ah Ah Je veux plus rien Ah Ok Oh là Il y a l'autre là Punaise C'est chaud ce combat Je pense qu'il faut se débarrasser du premier là Qui a l'espèce de rapière Wow Non Oh non Oh non Punaise Oh c'est tellement chaud Oh ce Bon fou je vais y arriver Je fais ça Avant de terminer la vidéo C'est une question D'honneur Ok Cette fois-ci je me le fais Je me l'ai fait Alors on continue de travailler Avel J'imagine que c'est Avel J'imagine que c'est Avel hein Ce spectre Je vois pas pourquoi ce ne serait pas Avel Voilà on le tue à distance tranquillement Voilà C'est le plus sympa à tuer en fait Maintenant on va buter l'autre là Qui m'a tué de manière totalement scandaleuse tout à l'heure Allez on le défonce On le défonce On le défonce Alors là par contre Wow qu'est-ce que c'est que ça Je me suis pris un petit missile Allez on le bourrine On le bourrine On le bourrine On le bourrine Allez on la stagger On le tue cette fois Ok il est mort On a tué les deux premiers Ah on va pas réfléchir On va tous les tuer comme ça Parce que Qu'est-ce que c'est que ce truc Ok Ok Oh il envoie des gros sorts lui Ok on l'a tué Très bien Je les vois Je les tout shot le mob Pourquoi pas Je sens l'arnaque Je sens l'arnaque Revanche Très bien Cheval Homme Oui pourquoi pas Horseman Cheval Homme Faut réfléchir des fois en anglais Ce que ça veut dire les messages J'ai entendu un bruit là Qu'est-ce que c'est que cette caverne On a la con Attention droite En bref essayez prudence Je le sens pas Qu'est-ce que c'est que cette espèce de caélisse énorme Allumer Ah bras zéro Très bien Je viens d'allumer un énorme truc Alors pourquoi Je ne sais pas Faut peut-être allumer plein de Plein de bras zéro dans cette zone C'est peut-être ça l'objectif Est-ce que je peux me laisser tomber Non Je ne vois pas Non je ne vois rien Pourquoi Pourquoi ils m'ont demandé D'essayer prudence C'est particulier ça Peut-être qu'il y a un mob en new game plus Mais enfin bon ça m'étonne Ok Bon On a battu trois mobs J'en ai vu J'en ai aperçu un autre au fond Alors là il y en a peut-être un Il faut se méfier Progression Progression Progressons Avec prudence Et vigilance En tout cas j'aime beaucoup cette zone Elle a pas mal de charisme Ah mais on est au début là Oui on est au début Très bien Donc je suis arrivé d'ici je crois Oui je suis arrivé d'ici Donc on a exploré Cette galerie Cette galerie Maintenant on va tuer le PNJ qui est là-bas En espérant qu'on ne meure pas De notre côté Sprint nécessaire Droit devant Alors ce mob là M'a l'air de faire très mal au corps à corps S'il commence à m'agresser Du coup On va pas le laisser y aller Hein Je sais pas si ça vous va Mais je préfère le tuer D'ici Et Quick Voilà Dégage Très bien Bon ce mob là Je pense qu'il m'aurait OS Je le sens Je sais pas pourquoi Je le sens Il m'aurait défoncé Si j'étais allé au corps à corps Contre lui Alors qu'est-ce qu'on a ici Bien joué What J'ai réussi What Attendez Qu'est-ce qu'il y a Je comprends pas Je comprends pas J'ai loupé quelque chose J'ai loupé quelque chose Y'a pas question que je me laisse tomber S'ils veulent que je me laisse tomber Euh Non Je veux dire non Sprint nécessaire Droit devant Comment ça Attendez Ça peut pas être la fin Gros taura Ça peut pas être la fin Donc attendez On est pas allé dans ce sens là Attention Trou à gauche Oui il y a un trou en effet Il y a un trou là aussi Là on a tué l'espèce de mob Torche nécessaire On a pris la torche Voilà Mais alors ici Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait ici Oh j'ai cru que j'allais tomber Non Y'a rien ici Je comprends pas Je comprends absolument pas Ce qui se passe dans cette zone C'est trop ténébreux pour moi tout ça Peut-être qu'il faut que je remette l'anneau Parce qu'il y a un anneau Il m'a filé un anneau le papy là Ah Percevoir le gouffre obscur Je sais pas C'est peut-être le gouffre à la fin Que je verrai du coup Avec cet anneau J'en sais rien Je suis perdu Je sais pas quoi faire Ça m'agace Ça m'agace En tout cas j'ai battu les mobs Et ça déjà c'est un C'est un achievement Bon je les ai bourrinés à distance J'avoue Mais je les ai battus quand même Sprint nécessaire droit devant Je comprends pas pourquoi Il parle de sprint nécessaire Je suis sûr c'est pour faire tomber les gens Bien joué Me dites pas qu'il faut se laisser tomber là-dedans Il faut se laisser tomber là-dedans Je suis quasi sûr C'est le pire truc que je puisse faire Mais vous savez quoi On verra Alors par contre Je vais juste équiper Mon anneau Pour avoir moins de dégâts de chute Même si ça va rien faire Je le sens Mais bon On va équiper aussi Les bottes félines volantes Je sens que ce que je m'apprête à faire Est complètement débile Mais Allez On y va Les gens doivent se face palme Là en regardant la vidéo Mais écoutez J'ai l'impression C'est ce qu'il faut faire On dirait bien que c'était ça Et bah voilà C'était ça qu'il fallait faire Hey Je suis content Je suis content On va remettre la lumière On va reparler à papy Il a peut-être quelque chose à nous dire Votre fidélité à ce serment s'est renforcé Vous avez gagné un rang Jeune âme d'amée Les ténèbres qui vous habitent Sont plus denses que je ne l'imaginais Voyons jusqu'où dans les ténèbres Vous saurez vous aventurer Vous avez entrevu les ténèbres immémoriales Autrefois aussi vastes qu'indivisibles Elles se sont fragmentées Mais lentement Ces fragments se sont mis à grandir Absorbant tout autour d'eux Nous allons partir en pèlerinage Pour ces sites sacrés Âme résonante Vous êtes sérieux ? J'ai juste gagné un vieux spell pourri Que je n'utilise même pas Et ils me vendent toujours les mêmes daubes Je vais peut-être acheter des effigies par contre Ça peut être utile What ? Mais c'est tout Mais c'est nul Je suis au déçu C'est tout Les ténèbres des plus douces Euh non Si c'est un truc qu'on doit farmer Si c'est juste toujours le même level Bon écoutez c'est pas grave Je pense qu'on a eu notre lot de morts En tout cas Euh On a eu complètement notre lot de morts Pour cet épisode Euh Bah écoutez on a bien progressé Par contre je ne sais pas Comment on fait pour sortir de ce gouffre Euh Comment on fait ? Bah je pense qu'il faut se téper au feu d'au-dessus en fait Maintenant que j'y pense Je pense que ça va être ça Ouais Allez on va se téper On va terminer l'épisode ici Hop Avec la fameuse salle des sentinelles Euh Des sentinelles ondoyantes Enfin non des sentinelles Des ruines Voilà c'est le nom Ah elles ont du respawn en plus Elles ont du respawn Parfait Parfait Bon bah écoutez les gens Ça le fait pour cet épisode J'espère que vous avez apprécié Euh Mourir avec moi Enfin Me voir mourir tout du moins Euh Moi je trouve ça cool Parce qu'au moins on a Le joli set La belle armure du jeu là Qui est vraiment ultra classe Vraiment vraiment stylé cette armure J'ai mis en plus en botte Les bottes de chevalier d'élite Du coup Je trouve qu'elle a un look Encore mieux avec ces bottes là Parce que regardez Quand on a le Quand on a le Les bottes normales en fait Euh Où elles sont les bottes normales Voilà celle-ci Je trouve que le set Fait un peu simple Fait un peu tout simple Bon c'est classe aussi hein Mais je trouve que Avec les Les bottes de chevalier d'élite Elles sont encore mieux Elles sont encore mieux Bref Merci à tous encore D'avoir regardé N'hésitez pas à laisser Un petit j'aime sur la vidéo Ça m'aide toujours Pour le référencement Sur Youtube Euh Moi je vous fais des bisous On se revoit pour le prochain chapitre De Dark Souls 2 Avec Alpha Je sens qu'on va arriver Dans les zones Qui vont commencer A être bien bien galère Je sais pas pourquoi J'ai un pressentiment Mais bon On va s'en sortir Ensemble Vous allez bien vous faire Du face palme Dans les prochains chapitres Je le sens Je le sens Allez Encore merci à tous D'avoir regardé Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501